Nous sommes de retour à 3-2-1, on bouge, et nous sommes dans notre zone gym, en présence d'Antoine Deschamps-Laporte, qui est physiothérapeute et directeur des affaires cliniques chez Neuroconcept. Bonjour Antoine. Bonjour. Salut Antoine. Antoine, on sait que la souplesse et la flexibilité jouent un rôle très important dans nos activités du quotidien, que ce soit pour les personnes handicapées ou tout le monde. Donc, de quelle façon est-ce que concrètement ça peut vraiment améliorer notre qualité de vie? On sait que les gens qui ont une souplesse qui est optimale ont tendance à avoir un nombre moins élevé de certains types de blessures et aussi ont tendance à avoir une capacité fonctionnelle qui est plus grande. Donc, si on prend l'exemple qui est quand même assez courant, des gens qui ont une mobilité qui n'est pas optimale aux épaules, bien, ces gens-là ont normalement un petit peu de difficulté à se coiffer, à se laver les cheveux, ou les gens qui ont des hanches qui sont peu mobiles ont souvent de la difficulté à aller ramasser des objets au sol confortablement ou même à se coucher sur le ventre ou parfois même sur le dos. J'ai aucune idée de ce que tu faisais. Donc là, tu nous proposes des petits gestes simples qu'on peut faire au quotidien puis même qu'on peut rajouter à notre routine quand tu parles de se brosser les cheveux, de s'habiller, tout ça. Donc, on est tes cobayes. Je pense qu'Yves aussi se porte volontaire pour tester tes activités. Je pense qu'Yves en a besoin aussi un petit peu. C'est ça. Donc, dans le fond, il y a une petite recette, si on veut, pour un étirement qui est bien réussi. Il y a des paramètres, si on veut. Donc, un étirement, normalement, peut être tenu de 30 à 60 secondes. Et il y a aussi une sensation particulière qu'on voudrait rechercher. On ne veut pas nécessairement de douleur. Un inconfort peut être tout à fait normal dans la mesure où cet inconfort-là ne va pas perdurer après la fin de l'étirement. On ne va pas non plus rechercher des cracks, des pops, des clics. Il y a des gens qui aiment ça, qui trouvent que ça en fait du bien, mais souvent, ça peut peut-être entretenir des problèmes. Ensuite de ça, il faut savoir qu'il y a certaines régions qui ont plus besoin d'étirements que d'autres. Pour certaines populations, par exemple, les gens qui marchent moins ou qui utilisent un fauteuil roulant, par exemple, la région lombaire ou la région des hanches va être beaucoup plus, disons, surtaxée par la position assise qui est maintenue. Donc, si on a... Les épaules, peut-être aussi, oui. Oui, c'est ça. Mais les épaules, encore là, pour les personnes, souvent, les épaules vont être très, très sollicitées, mais souvent, par peut-être un petit peu trop de mouvements, parce que justement, ces gens-là bougent trop peu avec leur dos, donc vont aller un petit peu compenser avec les épaules. Oui. Donc, j'allais justement dire qu'il y a des régions qui ont peut-être moins besoin d'étirements où il faut être un petit peu plus délicat. Donc, la région du cou, la région des épaules, ce sont des régions qui sont un petit peu plus instables dans leur nature. C'est fragile. Exactement, exactement. Donc, il faut y aller avec un petit peu plus de précaution. On ne va pas appliquer des grandes forces, puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter votre physiothérapeute. Donc, je peux vous montrer une petite routine d'étirement qui prend deux à trois minutes, que vous pourriez faire soit dans votre lit ou coucher au sol, comme on va le démontrer ici. Ça, ça va être une routine d'étirement. Pourquoi? Comme on l'a mentionné, la région lombaire, la région des hanches, une région qui est très, très couramment peu mobile. Parfait. Donc là, en fait, on a devant nous, tu as amené un coussin et une serviette. Exactement. Une serviette roulée. On prend une serviette, comme on a tous pour la douche ou la plage, on la roule bien serrée. Si on a une surface ferme, c'est un petit peu plus intense comme étirement. Dans un lit, c'est tout à fait adéquat aussi. OK. Parfait. Donc là, Yves, je vais te demander de venir s'y étendre. Je vais placer un oreiller au sol. Donc, pour l'instant, on a seulement besoin de l'oreiller. Le rouleau, c'est pour plus tard. Très bien. Super. Donc là, en ce moment, Yves est étendu sur le dos de tout son long. Donc, le premier étirement, c'est un étirement en rotation lombaire et thoracique. Puis, ça va aussi un petit peu étirer les hanches, donc ça fait du bien. On va écarter les bras, là, très, très large. Tu te laisses en place. Exactement, comme une position en croissance. Comme en croissance, c'est ça. Exactement. Ensuite, on va fléchir les genoux à 90 degrés. Donc, on met les pieds au sol. La première version toute douce, c'est d'aller laisser tomber les genoux d'un côté. Donc ici, Yves laisse tourner ses deux genoux vers la gauche. Puis, ce qui est très important, c'est de laisser le haut du corps bien à plat sur la surface, sur le lit. Ah, je le sens, là. C'est le côté de la jambe. Oui, un nouveau lombaire, fessier. Exactement. Donc, le poids des jambes, des cuisses va venir entraîner une rotation du bassin et ensuite du dos, qui est quand même assez agréable. Ce n'est pas si intense que ça. Ça fait du bien, par exemple. Ensuite de ça, on va faire un étirement qui est un petit peu plus intense, celui-ci, pour la région thoracique, le haut du dos. OK? Donc, c'est là où on va prendre notre rouleau, dont on a parlé plus tôt, et on va le placer sous le dos, juste à la hauteur des omoplates. Donc, tu peux te rasseoir une petite seconde. On va le placer, là, dans le fond, exactement à la hauteur des omoplates, et on va venir se coucher sur le rouleau. OK? Avec le coussin toujours sous la tête. Et toujours, exactement, pour le confort. OK? On dépose la tête sur l'oreille. Il y a des gens, juste d'adopter cette position-là, c'est déjà un bon étirement. Si on veut y aller un petit peu plus intense, hein, ils sont capables aujourd'hui. Bien oui. On va lever les deux bras vers le plafond. Donc, on lève les bras vers le haut. Et ensuite de ça, on va synchroniser la respiration avec un mouvement des bras. Donc, on inspire et on va lever les bras au-dessus de la tête tout en inspirant. Une inspiration qui est maximale. Et en ce moment-là, Yves a les bras complètement levés dans les airs. Et on redescend les bras en expirant. Alors, qu'est-ce que tu sens, Yves? Bien, je le sens un petit peu, mais c'est peut-être parce que je suis énormément flexible. J'en doute. On va aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Exactement. Donc, on inspire très, 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 très fort. Plus loin, plus loin. On va aller plus loin avec les bras. Puis là, cet étirement-là, dans le fond, on va venir ouvrir les côtes, hein? Ça dit bien, par exemple, je sens très bien ce que tu dis. Donc, ça, pour les gens qui ont le haut du dos qui est un petit peu plus arrondi, là, c'est très, très, très agréable, très utile. Le troisième, en fait, je ne pense pas qu'il est nécessaire de le montrer, il est tout simple, c'est quelques minutes par jour d'essayer d'aller se placer coucher sur le ventre. C'est un étirement qui est très doux pour le bas du dos et puis pour les hanches. Parce qu'il y a des gens, souvent, qui disent « Ah, c'est pas confortable », qui pensent que c'est pas bon pour le dos ou pour la respiration. Mais quelques minutes par jour, là, ça peut vraiment faire des bienfaits pour garder une bonne mobilité en extension de hanches. OK. Bien, merci, Antoine. Bien, ça fait grand plaisir. Donc, si vous, ils vont un peu se relever tranquillement. Oui. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. Ça m'a aidé à me dérouiller. Bon, bien, excellent. Bon, bien, voilà.